Aude Lancelin, vous êtes journaliste, ancienne directrice de la rédaction de l'Obs, vous êtes désormais la présidente du Média depuis cet été. Cette web télé, j'ai décrit le Média créé il y a un an par certains amis de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu beaucoup de remous cet été, il y a eu le départ de Sophia Chikirou, le départ de quelques socios, c'est ainsi qu'on appelle les gens qui vous soutiennent moyennant finances. Dans quel état d'esprit êtes-vous en cette rentrée ? Dans un état d'esprit très combatif, parce que nous pouvons enfin, je trouve, diffuser les contenus à la hauteur du projet du Média, c'est-à-dire de l'enquête indépendante, de l'enquête sociale. Nous pouvons enfin devenir cette grande plateforme de débats d'idées que nous ambitieux n'ont d'être. Pourquoi dites-vous enfin ? Ce n'était pas le cas auparavant depuis un an ? Non, parce qu'il y avait forcément des divergences de vues éditoriales. Puis c'était Sophia Chikirou qui était la directrice de publication, donc qui prenait toutes les décisions. C'est quoi votre public ? C'est quoi les chiffres ? C'est une web télé, ça ne peut pas être comparé à une télévision RTN, ni même en TNT, ni même du câble, mais c'est quoi vos chiffres ? Alors, nos chiffres d'audience, oui, alors attendez. Si vous voulez, les chiffres actuels de la reprise, je ne dis pas ça pour maquiller quoi que ce soit, ne sont pas significatifs, puisque d'abord, nous avons fermé pendant deux mois, et ensuite, notre page Facebook est toujours séquestrée par l'ancienne direction. C'est-à-dire, si, 80 000 personnes, une page qui était puissante, et toujours de façon complètement illégale, détenue par l'ancienne directrice. Mais juste un mot, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à récupérer votre Facebook ? Vous avez essayé de contacter les gens de Facebook, j'imagine ? Nous avons porté plainte, il y a eu plusieurs mises en demeure, Facebook n'agit que lorsque la justice est saisie, voilà où nous en sommes. Il y a eu beaucoup de remous cet été, vous avez pris les rênes de la chaîne le 11 juillet, et on a découvert que Sophia Chikirou, l'une des trois fondatrices du Média, qui se disait bénévole, on a découvert donc qu'elle avait facturé, via une société dont elle est l'unique actionnaire, 130 000 euros, 64 000 versés en juillet depuis le compte du Média, avant de réclamer deux jours plus tard, un deuxième paiement de 67 000 euros, cette fois bloqué par la banque, ça fait quand même beaucoup pour une bénévole. Est-ce que vous êtes tombée de votre chaise, ou est-ce que vous étiez au courant de ces facturations ? Non, moi je n'étais absolument pas au courant de ces facturations, ni de l'existence éventuelle d'une convention entre sa société Mediascope et le Média, et pour cause, comme nous venons d'être assignés par Mediascope et Sophia Chikirou, le Média vient d'être assigné. Je vais peser chacun mes mots, mais effectivement j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Sophia Chikirou, à l'heure où on se parle, nous réclame 120 000 euros, 120 000 euros, en plus des 64 000 euros qu'elle a déjà touchés cet été. Voilà. Nous sommes un petit média indépendant qu'elle a contribué à créer. Nous sommes financés uniquement par des petits donateurs, dont certains sont des gens modestes, dont certains, nous recevons en ce moment des lettres bouleversantes, avec des gens au RSA, qui veillent à faire des dons, à augmenter leurs cotisations, et on nous réclame aujourd'hui, l'ancienne directrice nous réclame 120 000 euros. Et donc moi, je le dis solennellement, nous nous battrons, nous nous battrons jusqu'au bout pour qu'aucun centime n'aille vers la société Mediascope. Vous dites avoir trouvé, en arrivant au Média, une dette de 200 000 euros. Comment allez-vous vous relever ? Est-ce que vous allez faire un appel à souscription ? Comment ça va se passer ? Le Média, effectivement, a été laissé par l'ancienne direction dans un état économiquement exsangue. 1 700 000 euros ont été dépensés en 6 mois. Donc nous sommes dans une passe difficile. Nous devons très vite augmenter nos revenus mensuels. Il n'est pas certain que nous y arrivions d'ici Noël, mais nous sommes entièrement mobilisés par cette tâche. Sur le fond, est-ce que les exigences financières de Sofia Chikiru ne font pas désordre ? Surtout pour un Média qui se disait à l'écart, loin des puissances d'argent. Sans aucun doute, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas notre problème. Les gens qui sont au Média en ce moment, les gens qui restent au Média, sont des gens qui gagnent peu. Nous sommes sur, si vous voulez, une échelle des salaires qui va de 1 à 2. C'est-à-dire, nous sommes vraiment une entreprise sociale. Chacun se sent comptable du destin du Média. Le Média, ce n'est pas une aventure capitalistique individuelle. Vos concurrents n'ont pas manqué de s'amuser de vos difficultés. Gabriel Attal, le porte-parole de La République En Marche, a ironisé au sujet des amis de Jean-Luc Mélenchon. Je le cite, il voulait gouverner le pays. Ils ne sont même pas capables de gérer une web télé. Oui, enfin bon, vous savez bien qu'on nous reproche. On nous soupçonne depuis l'origine d'être lesbire de la Mélenchonie. Et d'avoir donné aussi des leçons d'indépendance à tout le monde et à tous les médias. Alors attendez, ça c'est une autre question. Je réponds d'abord sur Jean-Luc Mélenchon. A fortiori, avec le départ de Sofia Chikirou, sa communicante, on peut dire que les choses sont entièrement clarifiées. C'est-à-dire qu'on n'a aucun lien financier ni institutionnel. On a eu des proximités, si vous voulez, de combats, des proximités intellectuelles et politiques, mais rien de plus. Quant aux leçons, moi, ça je m'inscris en faux contre cette idée. Depuis le début, on n'a pas donné des leçons. On a simplement dit que l'univers des médias français était désormais extrêmement malsain. Au sens où les plus grands porteurs d'intérêts industriels, les plus grands milliardaires du pays possèdent 80% des médias. Donc vous n'allez pas me dire que cette situation est normale. Ce ne sont pas des leçons de dire ça, c'est un constat. Merci Aude Lancelin d'être venue parmi nous. Je rappelle que vous êtes la présidente du Média. Merci.